Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Aujourd'hui, pas d'analyse actions, une fois de plus, parce que les actions qui sont ressorties ne correspondent pas à ce que je veux partager avec beaucoup de traders qui sont débutants. Ce sont des actions qui sont soit trop volatiles, soit trop dangereuses quand on débute, donc veuillez m'en excuser. On se concentre sur le CAC 40 qui connaît encore une progression à 1,29%, ce qui nous amène depuis le plus bas à une progression, un rebond de 4%. Les choses semblent bien entamées depuis qu'on a rebondi sur le support hebdomadaire. Enfin, ce support hebdomadaire, tous les analyses techniques de France et de Navarre l'avaient sur leur graphe, donc ce n'est pas surprenant. En tout cas, pour l'instant, un deuxième gap a été créé. Ce gap est un gap de rupture, puisque c'était une tendance baissière et que la fin de la tendance baissière semble s'être arrêtée au moins momentanément avec ce gap. Le gap qui vient d'être créé ici, à mon avis, est plutôt un gap de continuation. Si c'est un gap de continuation, il y a deux écoles. L'école qui dit qu'on prend tout le chemin qui a été parcouru avant que l'on reporte par-delà le gap. Ça nous donnera un objectif à 6780. À titre personnel, quand il y a un gap comme ça qui survient après un premier gap, moi, je prends simplement la distance. Du coup, ça fait un objectif qui est quand même beaucoup plus limité, puisque l'objectif, c'est simplement d'aller chercher. On est quasiment dessus, les 6650. L'avantage, c'est de se dire qu'on n'a pas fait les plus hauts, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt si on prend cette méthode. Le triangle vert, là, que vous voyez, a permis d'atteindre 3 objectifs sur 4. Je vais m'en débarrasser, parce que je pense qu'il vaut mieux maintenant lui substituer une espèce de canal descendant. Je vais quand même le montrer, parce qu'il y a toujours des petits nouveaux. Attendez. Les objectifs en question sont qui étaient d'aller chercher les points bas du triangle. Puis après, la hauteur des différentes oscillations. Objectif numéro 1, en dessous du point de caissure, ça a été rallié. La deuxième oscillation, elle était là. Il s'agit d'aller chercher cet objectif. Comme vous pouvez le voir, cet objectif a été rallié également. Après, il y avait toute la base du triangle. Cet objectif n'a pas été rallié. Mais encore une fois, comme il y a d'autres figures chartistes plus intéressantes maintenant à surveiller, je vais m'en débarrasser. Je vous ferai un rappel à la règle du triangle si on va chercher le dernier objectif. Pour l'instant, on n'y va pas. Je vous rappelle qu'on a également ici une fourchette d'Androus. Ce qui a permis d'anticiper, pour ceux qui l'ont suivi, Sylvain, si tu nous regardes, l'objectif de baisse qui était ici. Donc, ça c'est bien. Maintenant, par habitude, je me débarrasse des fourchettes d'Androus une fois que la médiane a été touchée. Parce que j'ai remarqué que ça a apporté moins de plus-value qu'avant. Une fois que l'objectif n'est pas encore rallié, je veux dire... Et là, je vous propose de suivre plutôt ce canal descendant qui est en fait, techniquement, plutôt un bisouard. Regardez comment on trace le... Voilà, c'est facile, ok ? Vous prenez les deux points extrêmes. Quand vous avez plein de points comme ça, vous pouvez soit prendre les extrêmes, ok ? Soit prendre les corps des bougies, soit prendre les cours de clôture. Bref, il y a beaucoup. Moi, ce que je propose souvent, c'est de prendre ce qui permet de fédérer le plus de points de contact. Ok ? Donc, voilà. La vision large, c'est ça. La vision que je vais adopter, c'est plutôt celle-ci parce qu'elle permet de fédérer un maximum de mèches et de corps. Ok ? Bon, bref, ça ne changera pas grand-chose. L'idée, surtout, c'est qu'on a quelque chose qui s'apparente à un canal descendant. Et les canaux descendants se cassent plus souvent par le haut que par le basse-faire qu'on va sortir aujourd'hui ou ni demain. Ça veut dire qu'on peut également avoir une dernière oscillation, voire même un effondrement avant, à terme, de sortir. Ok ? Mais bon, l'intérêt, c'est aussi de donner des objectifs. Une fois que ce sera fait, on y reviendra lorsque la cassure sera effective. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Le chandelier japonais du jour est favorable puisque c'est une bougie verte qui termine dans le tiers haussier et avec une mèche haute très petite. Il fait suite à, ici, on l'avait vu en son temps, à une étoile du matin dont on sait que statistiquement, c'est programmé pour aller plus haut. Je rappelle que tout ça, vous le retrouverez dans le pack tout rado. Et nous avons également, au niveau des autres éléments de chandelier japonais, de bonnes nouvelles. La première, c'est que, comme vous pouvez le voir, nous avons en Aikinashi, vous avez un tutoriel Aikinashi sur le site de la Trado Academy. Vous avez une très belle bougie haussière, ici, puisque c'est une bougie qui n'a pas de mèche basse. Une mèche haute plutôt courte. Ça aussi, ça fait l'objet de backtest. Je vous invite à regarder mes vieilles vidéos. Et ça, c'est bon. Ça veut dire, normalement, qu'on a plus de chances d'aller plus haut que d'avoir fait les plus hauts. Et attention, quelque chose que vous savez, j'aime beaucoup. Un premier bloc vert de 3-line break. OK, c'est très important. Statistiquement, là aussi, je vous renvoie à mes anciens backtest. Regardez également le tutoriel sur les 3-line break sur le site de la Trado Academy. Ça veut dire, beaucoup plus souvent que l'inverse, que l'on va avoir une continuation de la hausse avec la probabilité d'avoir un bloc vert beaucoup plus importante que d'avoir un bloc rouge. Mais je n'ai pas backtesté ça aujourd'hui parce que j'ai eu une autre idée. En tout cas, vous voyez, c'est pas mal du tout ce qui est en train de se passer. Et ce qui nous amène également aux éléments techniques. Alors, puisqu'on les voit... Non, je vais d'abord parler des autres éléments techniques. Donc, la moyenne mobile à 20 jours, 7 jours même. Bon, vous voyez qu'elle commence à s'inverser, mais elle est encore baissière. Donc, la tendance immédiate est toujours neutre pour l'instant. On est au-dessus de l'M7 qui descend. La tendance immédiate est en neutre. La tendance générale, elle, par contre, est encore baissière puisqu'on est en dessous de l'M20 qui descend. M50 plate, on est quasiment à son contact. La tendance de fond est neutre. La moyenne mobile à 200 jours, elle n'a pas bronché depuis l'attaque baissière. C'est toujours haussier, c'est toujours ascendant. C'est-à-dire que la tendance de long terme, ok, elle est haussière. Les bandes de Bollinger, bon, on le savait, on a fait un backtest par rapport à ça. On savait que c'était pas mal, cette histoire de setup tradobule. D'ailleurs, ah oui, je vous rappelle qu'on avait dit dans le backtest, regardez-le si vous ne l'avez pas vu parce que c'est un de mes setups préférés. Franchement, vous avez des gens qui vous vendraient ça des milliers d'euros. Et là, vous savez, vous avez tout ça gratuit. On avait un setup tradobule. On savait qu'on avait beaucoup plus de chances d'aller chercher la M7 que de ne pas le faire, puisque c'était 74% de chances. Et on sait également qu'on avait, on l'a vu hier, 44% de chances d'aller chercher la M20. On y est quasiment, ok ? On a aussi calculé les probabilités d'aller chercher la Boinger Super. Regardez la vidéo d'hier. Ce que j'aimerais attirer, j'aimerais attirer votre oeil sur le fait qu'on a un croisement M20 et M50 à la baisse. Ici, on a déjà backtesté ça. On sait que ce n'est pas super dangereux en général quand c'est à la baisse, j'ai bien dit. Et ce qui nous amène donc aux autres éléments techniques et en particulier, trois signaux techniques haussiers qui font suite à ceux qui ont déjà été abordés hier. Le CCI qui sort de sa zone de suravente. Le MACD0 qui passe au-dessus de son signal. Et le RSI qui passe au-dessus de 50, ok ? Bon, tout ça, ça a déjà été backtesté mais pas de la manière dont je vais vous parler aujourd'hui. Et regardez, ce que j'ai décidé de voir avec vous, c'est ce qui se passe, attention, backtest du jour, lorsque le CCI sur le CAC 40 sort de sa zone de survente. Il faut savoir que beaucoup de traders débutants se trompent en fait en utilisant le CCI. Enfin non, ce n'est pas qu'ils se trompent, c'est qu'ils l'utilisent d'une manière qui est généralement utilisée mais qui n'est pas forcément la plus intéressante. ils regardent en fait ce qui se passe quand on rentre en survente alors qu'ils achètent généralement lorsqu'on rentre en survente ce qui n'est pas forcément une bonne idée. Mais c'est beaucoup plus intéressant de regarder ce qui se passe lorsque l'on sort de la zone de survente. Et donc, j'ai regardé si on pouvait espérer gagner de l'argent avec une stratégie qui consisterait à acheter lorsque l'on sort de la zone de survente avec un stop loss ou un stop de protection comme on dit en français à moins 3,73 en visant plus 3,73. Et je suis allé plus loin dans le backtest puisque j'ai regardé si on pouvait espérer gagner de l'argent en ne prenant pas une fois le risque plus 3,73 mais deux fois le risque 3,73 fois 2 puis trois fois le risque 3,73 fois 3 et on va voir si on est capable de gagner de l'argent sur les trois dernières occurrences. Alors attention, tout ce que je raconte n'a aucune validité scientifique car on ne peut pas établir des règles sur 30 occurrences mais je le fais simplement pour partager ma méthode et vous inciter à aller plus loin en backtestant vous-même. Ça prend du temps mais c'est comme ça que vous deviendrez un trader efficace et puis surtout un trader détendu quand vous appuyez sur des statistiques et pas sur un trading émotionnel etc. Et c'est parti pour la première occurrence qui est ici. Vous voyez le signal a été donné sur cette bouche ici. le CEC est sorti de sa zone de survente. Est-ce qu'on a d'abord fait moins 3,27 ou plus 3,27 ? On a fait plus 3,27 donc c'est bon. C'est un succès. C'est le sens du premier pouce vert. Est-ce qu'on a fait deux fois 3,27 autrement dit à peu près 6,60 ? Oui, on a fait plus 6,60 ici puisqu'on est allé jusqu'à 6,95 donc deuxième pouce vert. Par contre, on n'a pas fait trois fois donc c'est le sens du pouce rouge tout en haut. Ok, maintenant on va regarder ce qui se passe sur la deuxième occurrence. Et pour la deuxième occurrence c'est un pouce rouge puisqu'aucune des solutions favorables ne s'est manifestée. Comme on peut le voir le signal a été donné sur cette bouche ici. Il ne fallait pas faire un mois 3,21 avec un stop loss donc à 3,21 vous voyez c'est la première chose qui s'est produit donc c'est pour ça qu'il y a un pouce rouge pour dire que ça a échoué. Un deuxième pouce rouge. Maintenant, on va dérouler. Là, c'est 3 pouces verts donc on va regarder simplement les succès au moins égales à une fois le risque. Donc succès, 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 échec, succès, échec, succès, 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 échec, succès, 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 échec, encore un succès, encore un échec, un succès, un échec, deux succès, deux échecs, deux, trois succès d'affilée, un échec, deux succès d'affilée, deux échecs d'affilée, un succès. Et ça y est, on arrive déjà à 34 occurrences et sur ces 34 occurrences, voilà les résultats. Donc, on a le bilan suivant avec un R1, un ratio gain-risque de 1. si on avait risqué 1 000 euros sur chaque trade, 21 succès et 13 échecs, autrement dit, on aurait gagné 21 000, on aurait perdu 13 000, on aurait donc gagné 8 000. Si on prend un ratio gain-risque de 2, on aurait gagné 13 fois 2 000 et perdu 21 fois 1 000, autrement dit, on aurait gagné 26 000, on aurait perdu 21 000, on aurait gagné 5 000 sur les 30 dernières occurrences. Et si on avait pris un ratio gain-risque de 3, on aurait gagné 11 fois 3 000, 33 000 et perdu 23 000, autrement dit, globalement, 10 000. Bon, vous en avez suffisamment pour savoir ce que vous préférez, mais en tout cas, il est clair que ça fera partie des possibilités de trade. Si on regarde maintenant l'Ishimoku, eh bien, l'Ishimoku, c'est compliqué ce qui se passe parce que, regardez, on a eu le twist ici, vous connaissez ma technique qui consiste à prendre la distance entre le plus haut et le twist, ça donne un objectif qui est rallié plus souvent qu'il ne l'est pas, et j'en ai déjà parlé, ça donne un objectif à 6 256. Alors, on peut tout à fait, bien sûr, avoir un échec, avoir un twist et un retwist dans l'autre sens. Quand ça sera le cas, on parlera de l'objectif, mais ça, ça peut être la possibilité de trade à la baisse. Et on termine donc avec les trades du jour. Alors, c'est assez facile, encore une fois, puisque si vous êtes acheteur, il y a plusieurs solutions. Alors, on peut d'ailleurs enlever la zone de résistance ici. Voilà, comme ça, parce qu'elle a été passée. Donc, si vous êtes acheteur, on peut tout à fait envisager d'utiliser le backtest du jour, puisque l'idée, c'est finalement qu'on va faire 313 avant de faire moins 313. Ça nous amène à une zone qui n'est pas dans la zone de résistance. Donc, c'est pas mal. Je ne prendrai pas ce trade, tout simplement parce que, voilà, j'aime bien proposer dans les vidéos des trades qui ont un ratio gain-risque qui est super à 1. Donc, là, j'ai pas... Enfin, super à 1,5. Enfin, voisin de 1,5. Là, on est à 1, donc je ne le fais pas. D'ailleurs, c'est une des choses qui me permet de m'en sortir dans le bilan des stratégies CAC 40. C'est le fait que j'ai un ratio gain-risque qui est bien super à 1 en moyenne. Mais en tout cas, ça se tient puisque ça a été backtesté à condition, bien sûr, que vous backtestiez vous aussi et plus que 30 occurrences. Si vous voulez spéculer à la baisse, je pense que le plus intéressant, c'est d'utiliser le fait que le nuage a twisté, mais il n'a pas retwisté. Donc, puisqu'il a twisté, on a un objectif théorique, mais j'invite à backtester également, qui est d'aller chercher les 6255. et le fait qu'on soit remonté ici, nous donne un ratio gain-risque super à 1 puisque, quand vous pouvez le voir, l'objectif, c'est de faire 582. Le stop loss serait à 417. Donc, on a un ratio gain-risque super. Donc, c'est pas mal aussi si vous avez un biais qui est baissier. Ok, mais étant donné que moi, j'ai un biais haussier, je ne prendrai pas ce trade-là. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo l'analyse technique de l'or qui, comme d'habitude, se remet gentiment de toutes les attaques qu'il subit. Et en particulier, si vous voulez mettre en place une stratégie d'accumulation d'or progressif pour le long terme, je vous donne mes zones d'intervention pour vous si vous êtes un investisseur de long terme sur l'or et sur l'argent. A demain pour la mise à jour. Sous-titrage MFP.